Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test maquillage. On va tester ensemble la marque RMS Beauty. Vous avez été pas mal à me demander sur Instagram de tester cette marque. Donc du coup c'est chose faite. On va tester plein de références ensemble. J'ai vraiment de quoi faire un maquillage absolument complet. Je vous mets toutes les informations et les liens de tous les produits ainsi que les teintes que j'ai utilisées en barre d'informations. Ce sont des liens affiliés, donc ils me rapportent une petite commission. Donc ça ne change rien pour vous. Si jamais vous passez par ces liens pour faire vos achats, mille merci à vous de votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Et c'est parti ! Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est une marque qui a été créée par une make-up artiste australienne en 2004. Cette make-up artiste s'appelle Mary Rose Swift. Et en fait elle a décidé de faire vraiment des textures qui soient extrêmement sensorielles tout en ayant un côté soin dans le make-up. Donc tous les produits que vous allez pouvoir utiliser pour votre peau vont être pas juste du maquillage de surface. On va dire qu'il va y avoir en plus un apport soin, ce qui peut justifier aussi le tarif un peu plus élevé. En tout cas c'est du maquillage éthique, écolo, très green, très vert. Et ce qui m'intéressait c'est que justement en général ce genre de make-up c'est très sommaire en termes de texture, de rendu, de fini, etc. Et là, étant donné que c'est une make-up artiste qui a fait les produits, vraiment ça a piqué ma curiosité. Donc on va tester tout de suite. Par contre, est-ce qu'on peut parler des packagings blancs comme ça ? Je trouve que c'est d'une chiquerie. Moi j'aime bien ce mot. D'une chiquerie incroyable. On va tester donc la base en premier lieu et ensuite je vais faire mes sourcils. Parce que moi j'aime bien faire les choses absolument pas dans le bon ordre. Je sais pas si vous verrez mais c'est scellé en fait. Pour montrer on y va des packagings, c'est absolument magnifique. Je trouve ça très joli. Et du coup vous avez juste à twister comme ça pour sortir la base. Vraiment c'est hyper chic, très élégant, j'aime beaucoup. Pour celles et ceux à la recherche d'une base de teint 2 en 1 qui prolonge la durée du make-up tout en prenant soin de la peau. Résultat, la peau est hydratée et que la teinte ferait être maquillée. En plus de fixer le maquillage, elle booste l'hydratation et offre un teint lumineux. Évidemment je l'ai pas dit mais la marque est cruelty free et vegan. J'ai trop hâte de voir la texture je vous jure. Ah c'est trop stylé, c'est rose. Ah la pompe les gars, la pompe c'est pas encore parfait. Ah ok, si c'est bon. J'allais mettre une critique sur la pompe en fait non. Il faut bien la déloquer. Il y a un truc, alors faut pas non plus faire comme une barba. Mais du coup je l'avais pas assez bien déloqué. Donc du coup ça a pompé dans le vide. Donc voilà ce que ça donne, c'est une base qui est hyper légère, très rosée. Un petit peu limite effet frais quoi j'aime bien. La texture est hyper souple. C'est très fin. On a l'impression, alors ça fait pas gel. Ça fait un peu sorbet. Enfin c'est très frais. Franchement hyper agréable. Et surtout on sent que la matière elle est fine. Franchement base pas mal après ce qui est peluche. Je la mets en test à fond. J'essaie de voir si ça peluche. J'appuie fort quand même. Non franchement ça a l'air nickel. Ouais non elle peluche absolument pas. Texture super fine. J'aime bien. Ensuite on va tester les produits sourcils. Enfin le produit sourcils parce que j'en ai un seul. Mais ça me suffit. C'est une poudre à sourcils. Donc là la poudre à sourcils fait 3,5 grammes. Et le produit s'appelle Back to Bro. J'ai donc la tente light. J'espère que ça va aller parce que j'ai quand même les sourcils foncés dans mine de rien. Voilà ce que ça donne. Et puis du coup vous avez la petite poudre comme ça à l'intérieur. Une poudre à sourcils long tenu, facile à utiliser, infusé d'ingrédients naturels sains et une touche de luminosité. On va bien voir. Je vous reproche un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup parce que vous allez faire des cauchemars comme je dis souvent. On fait un petit peu les sourcils avec un goupillon parce que là c'est un peu le bazar. Alors c'est vraiment une poudre pour le coup. C'est absolument pas une poudre crème, une poudre gel ou quoi. C'est vraiment une poudre. J'ai pas de miroir là. Je voulais prendre le petit miroir et tout. J'ai obligé de prendre mon mémoire machin. Alors est-ce que ça va aller au niveau de la texture du truc ? Oh c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement je m'attendais à ce qu'elle soit un tout petit peu plus claire. Donc finalement c'est bien. Le résultat, enfin la couleur en tout cas, la tonalité est beaucoup plus douce que ce que je fais d'habitude. Mais c'est pas mal du coup. C'est assez en cohérence quand même avec mes cheveux et tout. J'aime bien. Ça chute un tout petit peu. Mais après c'est peut-être que j'en ai mis des kilos aussi. Donc pas trop suffi à ça. Ça vous permet de faire un tracé qui est quand même assez pigmenté. C'est quand même plus dessiné. Et ça reste ultra naturel. Donc si vous avez la même tonalité de sourcils que moi ou même un peu plus claire, je pense que ça passe honnêtement. Après si vous êtes plus foncé au niveau des sourcils et de vos cheveux, il faudra prendre la teinte au-dessus. Ça dépose quelques petits amas de poudre. Donc du coup, il suffit de les retirer avec le doigt et ça part. Mais rien de bien grave honnêtement. Je la réutiliserai. Elle est vraiment bien. Et je pense qu'en plus ça dure grave longtemps parce que je sais pas, 3,5 grammes, c'est pas énorme non plus. Mais je pense qu'à mon avis ça va pas se vider demain quoi. Bon pour l'instant c'est pas mal. J'ai pas de base à paupières. Mais j'ai énormément. Mais quand je vous dis énormément, c'est genre j'en ai vraiment pas mal. J'ai toute la collection je crois. En tout cas j'en ai 6. Donc je sais pas si j'ai toute la collection. Je vous le mettrai ici. Mais vraiment j'en ai beaucoup. Ce sont donc les ombres à paupières. Alors j'ai pas de palette à vous montrer. Mais c'est vachement cool parce que je me suis dit tiens c'est bien ça va sortir de ta zone de confort marine. Ce sont donc les highlights qui font 8,5 millilitres chacun. Donc ce sont des ombres à paupières liquides. Donc j'ai toutes les teintes possibles et imaginables je crois. En fait l'ombre se présente comme ça. Donc vous avez le petit produit comme ça. Ça me fait trop penser. Je me demande si c'est pas Natasha Denok qui avait sorti un truc dans le genre. Et à l'intérieur vous avez ça. Et je trouve ça hyper bien. Je sais pas si vous verrez. En fait c'est une espèce de petite clé en fait. Donc un insert donc sur le centre là ici. Et ce qui vous permet en fait d'aller agripper la totalité du produit restant dans le tube. En fait tu insères comme ça et tu tournes pour avoir vraiment tout le produit qui se termine. Et je trouve ça absolument super. Bon par contre ça abîme un petit peu le packaging. Donc il faut le faire vraiment quand vous n'avez plus beaucoup de produit en haut. Comme ça c'est facile et puis du coup vous tournez. Donc là au niveau des tonalités. Là j'ai Blaze. Franchement qui appuie mon trop canon. Ensuite on a Halo qui est un espèce de rosé. Pour le coup qui est très joli aussi. Ensuite on a Sunbeam. Donc voilà quelque chose de super lumineux. Très champagne. Ensuite on a Stroke. Donc celui-là je vais m'en servir c'est sûr. Parce qu'il est un petit peu en raccord avec ma tenue. J'aime bien. Ça fait un petit peu gris. Mais gris lumineux et tout. Il est très très joli. J'adore. Ensuite on a Flair qui donc est un doré. En fait vraiment une teinte un peu golden. Et ensuite on a Spark qui donc est plutôt un bronze un peu chaud. Franchement c'est trop bien. Parce qu'il y a plein de teintes un peu basiques et classiques. Que tu peux utiliser même sur toute la paupière. C'est génial. Et maintenant il ne me reste plus qu'à choisir. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Alors c'est certain que du coup je vais utiliser le gris là. Je le trouve trop beau. Le Strobe. En fait ce que je voulais faire c'était vraiment faire un maquillage hyper hyper naturel. Parce que là clairement sans palette c'est un peu compliqué. Donc je pense que du coup je vais mettre le Strobe. Je vais d'abord utiliser ça. Je n'ai absolument aucune idée comment se comporte le truc. Si c'est hyper liquide. Si c'est très épais. Je n'ai vraiment. Mais quand je vous dis aucune idée de la texture du truc. Aucune. En fait je suis hyper choquée. C'est absolument somptueux. Donc ça c'est le Strobe. Waouh. On va tester ça. Franchement j'ai peur à l'humi de faire des bêtises. Je vous jure. Je maquille tellement peu au fard à paupières crème. Je me dis ça va être moche mon truc. Bon allez on va tenter quand même. Est-ce que c'est hyper pigmenté ? Ok d'accord. C'est magnifique. Je ne sais pas du tout comment ça se travaille. Est-ce que étant donné que c'est une make-up artiste. Elle s'est dit vas-y il faut faire un truc super rapide. Et c'est tout. Par contre franchement je suis en train de me dire. Que ça là pour faire des queues de crise. C'est génial. Pour poser par dessus un fard. C'est incroyable. Franchement je pense que je vais m'en servir grave souvent. Ils ont l'air absolument divin. Je suis assez surprise. Vraiment c'est hyper quali. Ça se dégrade très 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 bien. Tu sens que la matière elle est belle. Tu sais ça fait de la belle matière. Super souple. Hyper lumineuse. J'espère vraiment vous verrez. C'est trop trop beau. Franchement c'est absolument magnifique. Franchement je pense que ce genre de ton comme ça. Ça peut aller avec tout. Vraiment donc ça c'est le trope que j'ai utilisé. Et à mon avis il faut les utiliser en combinaison avec d'autres fards. Je pense que vraiment si tu utilises des fards à paupières. Par exemple tu utilises des fards à paupières poudre. Tu fais ton look etc. Et par exemple tu veux rajouter une pointe de lumière avec je sais pas moi. Par exemple le flair. Le doré qui a l'air oufissime. Je pense que c'est divin. Vraiment et même ça tu le mets au milieu d'un smoky. Juste pépite quoi. J'ai envie de tester ça la Sunbeam. J'ai trop envie de voir ce que ça donne en termes de tonalité. Et si je peux la mettre sous mon arcade sourcilière. Ah non ok. Bon c'est pas du tout ce que je pensais. La Sunbeam je pensais que ce serait un champagne. Vous savez un truc un peu light et tout. Mais absolument pas. C'est ça. Je sais pas si vous allez bien la voir. Si elle va faire le focus. Mais genre c'est complètement orange quoi. Par contre c'est trop beau. Je vais le mettre au milieu pour voir ce que ça donne. C'est joli. Quitte à faire une tambouille. On l'a à faire bien. Clairement j'ai rajouté un tout petit peu de Sunbeam au milieu. Pour réchauffer un peu le fard que j'ai mis avant. Le strobe là. Et bah franchement c'est pas mal. Bon. Je vais terminer mon blue 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 glass. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre un fard lumineux. Je pense poudre. Et puis je vais mettre mes focils. Et je reviens juste après. Je vous ai dit que je mettais mon liner et mes focils. Bah en fait je me suis arrêtée. J'ai fait mes marines. Tard mascara à tester. Donc du coup je mettrai mes focils après. Je vais quand même tester le mascara. C'est juste que là avec le maquillage que j'ai. Que j'ai fait. Et le liner et tout. Je voulais absolument mettre des focils. Donc là on va tester quand même le mascara. A moins qu'il soit incroyable. Et que je n'ai pas besoin d'en mettre. Auquel cas je pense qu'il faudra vous jeter dessus. Clairement si ça remplace des focils on est d'accord. Donc là c'est le mascara qui s'appelle le Straight Up. Donc le Volumizing Peptide Mascara. Mascara volumateur aux peptides. Une formule résolument soin et volume pour le mascara Straight Up pur et intelligent. Le puissant mélange d'ingrédients vivants laisse les cils épais, denses et longs. Tandis que les peptides aident à les fortifier, les revitaliser et les nourrir. Ah c'est bien ça. Du coup t'as vraiment un soin dans le mascara. Venu et soin toute la journée. Testé sous contrôle ophtalmologique. Donc il est comme ça. Donc là pour le coup il n'est pas blanc. Et je vais vous rapprocher un petit peu pour qu'on puisse faire l'application. J'ai mis mon liner. Donc je vous mettrai celui que j'ai utilisé qui est très très bien. En barre d'infos pareil. Et là du coup on va tester le mascara. Alors la brosse j'adore déjà. Je suis trop fan des brosses comme ça. On manque de brosses comme ça. C'est pas possible. Il y a tout le temps des brosses en silicone. J'aime bien. Parce que du coup par exemple chez Benefit il y a un super mascara en silicone qui est trop bien. Mais on est d'accord que ce genre de brosse là ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu des brosses comme ça. C'est des brosses basiques en fait. Mais ça c'est top en fait. C'est ce qu'on veut. En plus là c'est pas mal parce que j'ai mis le liner. Donc clairement s'il est hyper naturel on le verra même pas. C'était un peu idiot de ma part. Mais bon en même temps j'allais pas mettre le mascara et le liner après. C'est pas très cohérent. C'est marrant l'odeur elle est naturelle. Enfin elle est un peu particulière. Bon tu sens que c'est un mascara quand même qui a l'air hyper light honnêtement. Mais ça a l'air de plutôt bien séparer les cils. Bon c'est vraiment un mascara hyper 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 naturel. Si vous aimez pas avoir de paquets il est parfait pour vous. Si vous aimez avoir juste un tout petit pop de lumière dans vos yeux juste voilà pour que ça réveille le regard c'est parfait. Si vous voulez un volume du turfu et un truc hyper intense c'est pas pour vous. Je pense que c'est un excellent mascara. Mais si tu veux voilà de la légèreté de la douceur au niveau de ton regard. Vraiment pour moi il est pas très noir. La matière semble quand même hyper souple. Mais je maintiens que c'est quand même ultra ultra naturel. Alors petite astuce que vous pouvez faire et avec ce mascara vous pouvez parce que la matière elle est quand même assez fine. Vous savez sur le bout de la brosse il y a toujours plein de matière comme ça. Bah en fait vous la déposez si vous voulez un résultat un peu plus intense comme ça. Vous la déposez directement en fait sur les cils. Alors à la base c'est mieux. Vous la posez comme ça et puis après vous venez travailler la matière. Comme ça en fait la matière elle est déjà déposée un peu plus en nama entre guillemets. Et du coup ça fait un résultat je sais pas si vous verrez. On voit quand même vraiment du coup que j'en ai plus que là. Je sais pas si vous voyez parce que ça reste quand même très subtil. Ce sera pas le mascara de ma vie par contre je le testerai sans avoir mis de maquillage. Juste vous savez des fois vous avez pas envie de vous maquiller. Vous voulez juste un tout petit coup de mascara, un petit baume à lèvres teinté et ça passe. Et bah franchement je testerai dans ces conditions là. Et je vous dirai s'il est joli, s'il reste quand même très naturel, s'il fait popper le regard. Mais là vraiment pour le rendu que je voulais je voulais un truc waouh. Et bah je suis déçue honnêtement. Au niveau des yeux il me correspond mieux. Donc on va tester le fond de teint. Donc le fond de teint ré-évolve fini naturel. J'ai donc la teinte la plus claire la 000. La formule ultra puissante offre une couvrance intermédiaire, lisse et longue tenue. Tout en hydratant, raffermissant et adocissant la peau. Formule à partir d'ingrédients vivants comme le Titan Teal. Donc il y a un petit TM là. Donc ils ont fait un bruit dessus là. Révolutionnaire. Le squalane végétal ultra hydratant. L'aloe biologique apaisant. Et notre mélange de plantes adaptogènes signature de RMS. Et conditionné dans un flacon rechargeable innovant. Je tiens à préciser quand même en effet. Donc du coup tourner dans le sens d'ingrédients vivants pour ouvrir, presser une lettre de gouttes sur les doigts, le pinceau ou l'éponge et appliquer sur le visage. Tourner dans le sens inverse pour fermer et ranger. Voilà. C'est tout. C'est comme la base en fait au niveau du packaging. C'est exactement la même chose. C'est juste que du coup là vous avez un petit truc de couleur. Là je perds les mots. J'ai un truc de couleur. C'est très clair. On a tout compris. Je twist du coup. Hop comme ça. Et j'ai le pinceau avec pour l'appliquer. Donc c'est un pinceau un peu particulier parce que je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est un pinceau un peu spirale comme ça. Et donc censé déposer la matière de manière extrêmement homogène. J'imagine si ça a été créé par une make-up artiste que le rendu doit être assez ouf. La sandale a l'air nickel de chez Nickel. Oh je suis choquée. Je m'attendais à ce que ça soit grave jaune et tout. Franchement. Attendez. Et c'est pas mal. C'est hyper couvrant. Je m'attendais absolument pas à ça. Je suis choquée. Je pensais que ça allait être un truc hyper naturel, super léger et tout. Je change direct. Ah parce que franchement ça va me saouler. Au niveau de la texture ça m'énerve déjà. Donc vraiment par contre au Beauty Blender ça passe. Mais au pinceau c'est hyper couvrant. Donc si jamais vous voulez quelque chose de très très correctif. Bah prenez le pinceau honnêtement. Moi ça me casse les pieds. Je dirais qu'elle a été créée pour ma peau quoi. Je suis bluffée vraiment. Ça a l'air d'être un fond de teint quand même vraiment très 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 cali. Parce qu'il a fait aucune mais aucune trace. Genre rien du tout. Franchement je suis assez surprise. Parce que vous savez tout ce qui est marques un peu bio comme ça. Très naturel, très éco et tout. C'est pas du tout. Enfin c'est pas du tout. C'est nul de dire ça. Mais c'est pas très cali. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours des textures qui vont pas et tout. Là franchement ce qui m'intéressait vraiment de tester cette marque. Parce que c'était une make-up artiste qui l'avait fabriquée quoi. Donc tu te dis au niveau des textures. Et elle doit avoir réfléchi vraiment ces matières. Et je confirme. C'est incroyable. Par contre c'est très très court. Moi je suis pas d'accord. Ils disent léger à médium. Bon c'est plutôt médium à fort quand même. Moi ça me va bien. Parce que moi j'aime bien quand c'est très correctif. Mais si vous voulez du hyper hyper naturel. Je pense que vous allez être un peu déçus quoi. Elle peut vous paraître blanc à la caméra. Mais en fait non la couleur elle est vraiment mais absolument parfaite quoi. Je suis assez traumatisée d'ailleurs du fait que c'est vraiment ma couleur quoi. Je crois que c'est un des fonds de teint qui ressemble le mieux à la couleur de ma peau. Mais vraiment exactement quoi. Franchement je suis assez choquée du résultat. J'ai mis une seule couche. J'ai mis j'ai dû mettre 2-3 pompes. Je sais plus. Bon moi j'aime bien quand c'est assez couvrant. Mais étant donné qu'il est quand même super pas épais. Mais il y a une matière quand même pour bien corriger. Non mais non mais je suis trop choquée. Bon par contre il faut vraiment que je camoufle mes cernes. Parce que là pour le coup avec le mecache ça va pas du tout. Mais vraiment je mets un 10 sur 10. Ça se fond de teint. S'il tient dans la journée. Je vous mettrai une petite annotation là. S'il tient dans la journée. Ou alors qu'il marque pas. Parce que là j'ai l'impression qu'il marque un tout petit peu ici là. Et encore. Franchement non. Ça va. Mon contour de l'oeil en général ça marque direct. Là j'ai aucune aucune trace. Franchement j'aime. Du coup j'en profitais pour utiliser le concealer. Donc c'est le cover up. Comme ça je vais le mettre directement. Et puis après on va tester la poudre ensemble. Il se présente dans un petit pot comme ça. Le cover up. Et j'ai pareil la teinte la plus claire. Mais la couleur est pas exactement la même. Je pense qu'en fait ils sont faits pour aller ensemble. C'est à dire que ce fond de teint là est censé aller avec le concealer. Et voilà j'allais dire vice versa. Mais du coup là pour le coup je me dis peut-être que le fait d'utiliser le pinceau par dessus ça va peut-être être pas mal. Franchement l'application avec le pinceau je la trouve pas top. Honnêtement je trouve que ça c'est pas beau. Non j'aime pas. Par contre le truc qui est bien c'est que le pinceau il peut aller un peu n'importe où. Donc c'est pas mal pour faire cette zone là. Moi qui suis toujours hyper marquée là par exemple. C'est pas mal. Autant si jamais vous voulez commander autant acheter la base le fond de teint plutôt que le fond de teint pinceau. Après ça c'est perso que mon avis. C'est ça. Bon alors je vais le mettre direct sur le Beauty Blender. On va bien voir ce que ça donne. Et on va l'appliquer comme ça. Apparemment ça c'est un best-seller. Le truc est hyper hyper bien noté. Et il corrige plutôt pas mal. Finalement c'est marrant parce que sur la peau de la main. Le truc qui faisait mais genre jaune sur moi. J'ai testé j'ai fait mais c'est quoi ce truc. Et non ça a l'air pas mal du tout. Alors après c'est un concealer. Donc le truc il peut aller en anti-cerne. Mais aussi sur les boutons, les imperfections etc. Là ça va j'en ai pas trop trop en ce moment. Vraiment ça me paraît assez essentiel de le dire. Je suis toujours à la recherche d'un truc qui ne file pas dans les plis. Là ça m'a l'air parfait. Mais quand je vous dis parfait, pour le moment, ça fait quelques secondes. Mais en général il y a des trucs déjà qui crisent beaucoup plus vite que ça. Pour l'instant ça a l'air absolument parfait. On va poudrer de suite avec la petite poudre du coup la RMS de la 1 powder. Je sais pas trop. Donc une poudre translucide libre qui est adaptée à tout type de carnation. Parce qu'elle est blanche. La poudre elle est vraiment extra extra fine. Ça a l'air très très bien. Honnêtement au niveau de la fixation. Sachant que j'ai mis pas mal de matière quand même. Je vais finir de poudrer le reste de mon visage avec un pinceau un peu plus large. C'est un pinceau d'ailleurs qui vient de 1944 Paris cette marque. Elle est géniale. La poudrée est hyper fine. Ne fait pas de flashback je pourrais pas vous dire. Si vous le voyez, c'est qu'il y en a. Si vous voyez que je fais très blanche avec la poudre par dessus, c'est qu'il y a du flashback. J'aime vraiment beaucoup le teint. Je suis hyper hyper conquise par les produits. C'est un truc de ouf. Et on va tester un blush. Alors on va tester. Alors j'ai deux teintes. J'ai Sangria ou Anki Panky. Je voudrais tester la couleur la plus peps. Parce que vraiment, excusez-moi, mais ces blushs c'est des grosses pépites. Ils sont magnifiques. Est-ce qu'on peut observer deux minutes la beauté de ce blush ? C'est absolument magnifique. Et là c'est la teinte Anki Panky. Et c'est dans la collection des Redimension Hydra Powder Blush. Et très assorti à mon fond, clairement. Là c'est la teinte Sangria. Je vais prendre mon petit pinceau Beauty Bay. Et je vais y aller mais genre vraiment super mollo quoi. Parce que au doigt le truc, autant vous dire que c'était quand même très très chaud. Hyper lumineux ces blushs. Très facile à moduler. Franchement j'ai envie de dire pour moi, pour l'instant la marque c'est un sans faute. Sauf le mascara que je trouve nul. Enfin, je trouve nul. Encore une fois, c'est une question d'utilisation et tout. C'est surprise quand même par la qualité des produits. Je ne m'attendais vraiment vraiment pas à ça. J'ai un truc incroyable à tester. C'est l'highlighter. Donc c'est le Magic Luminizer Illuminator Magic. Ça, je l'attends avec une impatience folle vraiment. Donc c'est pareil, c'est dans des petits pots comme ça. Donc c'est des textures crème. Il est trop joli. Attendez, je vous rapproche parce qu'il faut quand même le voir en action. Parce que je pense qu'il va être très très beau. Alors, toc. Ok, voilà. Là il y a eu un boom dans mon coeur quand même. Il est trop beau. J'adore. C'est magnifique. Je pense que ça se passe de commentaire. Il est absolument divin. C'est trop beau. Prenez le même. Vraiment. Prenez ça parce que ça, c'est de la grosse bombe. Ma partie préférée, les rouges à lèvres. Franchement, je suis désolée. Mais excusez-moi. Mais là, je suis en admiration devant le maquillage que j'ai fait. Je ne m'attendais vraiment pas à pouvoir faire un truc. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire en fait. Et je trouve que c'est super beau. En fait, c'est très naturel finalement. Entre guillemets. Tout est relatif. On s'entende bien. Là, j'ai le coffret de mini rouges à lèvres Wild. Wild. Attends, c'est quoi ? Wild with Desire. Donc, c'est 5 mini rouges à lèvres. Et ils font chacun 1,8 grammes. Donc, sachant que là, c'est un petit coffret pour découvrir les couleurs. Mais que vous pouvez tout à fait acheter le coffret. Mais vous pouvez aussi acheter les rouges à lèvres à l'unité tout seul. Donc là, on a Unmistakable. Alors, celui-là, je ne vais pas utiliser aujourd'hui parce que ça ne va pas aller. Mais oh my god, c'est Mascarade. Là, on a Temptation. Je pense que je vais peut-être utiliser celui-là. Je le trouve très joli. Qu'est-ce que c'est ? Gézebel. J'ai quoi ? Gézebel, oui, c'est ça. Il est comme ça. Ensuite, on a Nightfall. Ah franchement, celui-là est trop beau. Et vous savez quoi ? Je vais utiliser celui-là. J'ai trop envie de voir en fait ce que ça donne. Parce que les foncés, c'est toujours galère à formuler. Donc, on va cracher celui-là. Voilà. C'est super, super pigmenté. Je suis choquée. La courance est parfaite. Je n'ai absolument pas d'un mat de matière, etc. Tout est homogène. La couleur est hyper belle. C'est très foncé. Comme je vous le disais, c'est très dur à formuler. 20 sur 20, quoi. Wow. J'ai juste envie de dire que c'est un grand oui. Honnêtement, ce rouge à lèvres est absolument divin. Je trouve qu'il va très, très bien avec le look que j'ai fait aujourd'hui. Donc, c'est la teinte Nightfall. La teinte numéro 3. Voilà. De toute façon, vous avez tout en barre d'infos comme d'hab. Mais vraiment, j'ai juste envie de dire que c'est un grand oui. Cette marque est incroyable. Mon avis final, franchement, j'ai absolument tout aimé. Tu sens que les matières ont été travaillées par une make-up artiste. Tu sens que ce n'est pas juste une nana qui a créé un truc en mode « Eh, j'adore le maquillage, mais je n'ai pas de connaissance. » Enfin, voilà. Vraiment, là, tu sens qu'il y a de la création artistique. Tu sens que les matières sont faites pour être travaillées ensemble. Tu sens que les matières sont belles, sont qualitées. Et franchement, je suis vraiment ravie. C'est une très, très belle marque. Et je vous avoue, je ne savais pas du tout à quoi mettre. Vraiment. Il y a quelques produits que je n'ai pas testés. Il y a notamment le bronzer beauty, le blush en gel, etc. Et puis d'autres rouges à lèvres et d'autres teintes et tout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous remets juste là. Parce que j'aime bien vous faire des petites vidéos mini-reviews, produits, etc. Donc, ça se trouve, je la ferai là. Parce que du coup, refaire une revue complète sur 3-4 produits, ce n'est pas très intéressant. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Mais franchement, je valide vraiment. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Honnêtement, cette marque, elle est incroyable. Certes, elle vaut un peu cher. Mais finalement, elle vaut son prix. Honnêtement, vraiment, c'est très, très sympa. Moi, je valide la marque à 1000%. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes toujours là, je vous laisse mettre en commentaire la note que vous mettez à ce make-up. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !